C'est parti ! Grâce à vos animés favoris. Allez au fourneau ! Comme je viens de le mentionner, cette formulation sert à exprimer l'expérience que l'on a déjà eue dans le passé, que cela soit une action ou un état. Regardons ensemble comment construire la structure. Tout d'abord, il va nous falloir un verbe. Prenons au hasard le verbe manger, trabelle. Ensuite, transformons ce verbe à la forme passé neutre. Ça nous donne trabeta. Et attention, j'attire bien votre attention là-dessus. Cela ne fonctionne qu'avec les formes neutres. Une fois cela fait, il nous reste simplement à ajouter Cela nous donne Pour bien saisir le sens de cette locution, regardons ensemble quelques exemples. J'ai mangé du natto. Pour le moment, c'est juste une phrase au passé. Mais écoutez bien. J'ai déjà mangé du natto. Cela veut dire que cela m'est déjà arrivé dans ma vie. J'en ai déjà fait l'expérience. Je sais que c'est dégueulasse. Autre exemple. Là encore, c'est une phrase au passé. Écoutez bien. Tanaka-san est déjà allé à Paris. Il a déjà fait l'expérience d'un voyage à Paris dans sa vie. Jusqu'ici, il s'agissait de formulation neutre. Il ne sera donc possible d'élever le niveau de discours si besoin. Pour cela, il suffira simplement de mettre le verbe final «ある » dans sa forme honorifique «あります ». Regardez plutôt. J'ai déjà entendu cette histoire. A l'inverse, il nous sera aussi possible d'exprimer ce que l'on n'a jamais fait, ce que l'on n'a jamais expérimenté dans sa vie. Pour cela, on va mettre le verbe «ある » à la forme négative cette fois-ci. Regardez plutôt. Éren n'a jamais vu la mer. Bien évidemment, le discours poly peut là aussi être employé en remplaçant «ない » par «ありません ». Mika-sa n'a jamais vu la mer. Mika-sa n'a jamais vu la mer. Mais c'est un élef... J'ai vécu longtemps, mais j'ai l'impression d'être élevé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu des élefs que j'ai vu des élefs que j'ai vu des élefs que j'ai vu. Il y a beaucoup de nombreuses... Vous devrez automatiquement transformer l'adjectif au passé neutre. Et pour les adjectifs en A ainsi que les noms, vous devrez avoir recours aux formes passées neutres de la copule DA. Il fut un temps où les mangas étaient très chers. C'est-à-dire que dans l'histoire, il est déjà arrivé que les mangas soient chers. Il fut un temps où cette ville était calme. C'est-à-dire que dans l'histoire de cette ville, il est déjà arrivé qu'elle soit calme et peu fréquentée. Il m'est déjà arrivé d'être professeur de français. C'est-à-dire que j'ai vu des élefs. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, passons à l'analyse de 10 extraits d'animés utilisant cette locution verbale pour encore mieux cerner cette notion. Concentrez-vous bien, c'est parti. C'est parti. Est-ce qu'on peut manger ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des choses sur la télévision. Il y a des choses sur la télévision. C'est vrai. Il y a des choses sur la télévision. On a des choses sur la télévision. Je l'ai déjà vu à la télévision. Taiju parle ici de Tsukasa Shishio, ici pétrifié. La particule D indique bien le moyen grâce auquel il a déjà pu voir Tsukasa auparavant, c'est-à-dire à la télévision. La particule finale, Zo, ici, va donner un ton déterminé à l'affirmation. Il est vraiment persuadé de l'avoir déjà vu à la télé. ... 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 Utsu est le verbe tirer, faire feu, dont l'objet est hito, la personne, et donc hito wo utsu veut dire tirer sur une personne. Le thème de la phrase est Rizasan, indiqué avec la particule wa. Il s'agit ici d'une question, comme indiqué par la particule finale ka, et nous avons affaire à une formulation polie avec « alimas », conformément au contexte hiérarchique entre nos deux personnages. DOKOKA signifie « quelque part », accompagné de la particule D, il est désigné comme le lieu où se déroule l'action du verbe miru. La question est tournée au négatif avec nai, sans présence de particule finale ka, dénotant du caractère plus familier de la question. « Je n'ai jamais été rejeté jusqu'à maintenant ! » Fulaleru vient du verbe furu au passif, qui veut dire être rejeté ou se faire rembarrer, renforcé par imamade jusqu'à maintenant. Et Ichidomo vient encore renforcer la négation de nai, pour nuancer pas une seule fois. J'ai mangé du cacao seulement une seule fois d'un. J'ai entendu parler de « Ichido Dake » signifie littéralement « une fois seulement ». Il vient ici renforcer le caractère unique de l'expérience. « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » « Non, c'est ce qui est ! » « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » « Aza peut référer à un hématome ou bien une marque de naissance, ce qui est plus cohérent dans notre contexte. Nous avons le verbe « kiku » à la forme passé neutre, suivi de « koto ga aru », exprimant bien une expérience dans le passé. « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » Vous y avez déjà joué, vous ? Comme indiqué par le contexte, on parle ici du célèbre jeu vidéo « Grid Island ». Il est donc l'objet du verbe « jouer », «プレーする ». Retenez bien qu'en japonais, tous les éléments déjà mentionnés, que cela soit verbalement ou bien de manière plus subtile grâce au contexte, n'ont pas besoin d'être automatiquement répétés. J'ai déjà menti, ne serait-ce qu'une seule fois jusqu'à présent ? Nous avons ici affaire à une question dite « rhétorique », c'est-à-dire dont la réponse est, selon le personnage, déjà clairement connue. Notez ici la particularité de notre verbe final, « aru », qui est ici au passé neutre, « ata ». Il renvoie à du révolu, dont les effets ou implications ne se ressentent plus dans le présent. Dans notre contexte, il sert surtout à souligner le fait que, selon le personnage, cela n'est jamais au grand jamais arrivé auparavant. Il renvoie, la place où il n'y a pas besoin d'un bon Je vais te le dire ! A-ha-ha-ha-ha ! Oukami te nani ? Je ne vois pas ce que tu as vu ? Ah, c'est malheureux. C'est un truc que tu as vu pour un homme. Je vais te le dire. Oukami te nani ? Eh ? Je ne vois pas ce que tu as vu. C'est quoi un loup ? Quoi ? Tu n'en as jamais vu ? Voici un cas que vous serez amené à rencontrer très 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 souvent dans votre pratique du japonais. Dans un registre courant et conversationnel, il est tout à fait normal que certaines particules soient parfois omises, c'est-à-dire effacées. Cela ne change absolument pas le sens de la phrase, c'est simplement un langage plus naturel à l'oral. Attention toutefois, cela appartient bien au registre relâché, familier. A utiliser avec précaution donc. En conclusion, la locution verbale « ta koto ga aru » est bien plus qu'une simple construction grammaticale en japonais. Elle représente une véritable fenêtre ouverte sur l'expérience passée, ancrée dans le présent et souvent teintée de nuances émotionnelles et situationnelles. Cette expression nous permet de partager nos expériences, d'exprimer nos connaissances acquises et même de créer des liens en évoquant des moments vécus. Que ce soit pour évoquer des souvenirs personnels, partager des anecdotes ou simplement discuter de nos expériences passées, La flexibilité de cette locution verbale nous offre un précieux outil linguistique pour enrichir nos conversations et ajouter une dimension temporelle et émotionnelle à nos échanges. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que je ne suis pas très très régulier sur la chaîne en ce moment, mais vous savez, chaque vidéo me demande un travail considérable de recherche, d'écriture et bien entendu de montage. Mais malgré tout, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'en suis le plus ravi, merci à vous. Si vous aimez ce travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire et quant à moi, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Et en attendant, soyez toujours très très fier d'apprendre le japonais avec les animés. Bonne journée. Bonne journée.